Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, jeudi Apple a sorti iOS 16.0.2, une mise à jour uniquement en correctif, d'ailleurs qui reprend pas mal de correctifs disponibles avec iOS 16.1. On attendait cette mise à jour plutôt pour la semaine prochaine, mais tant mieux puisque les bugs sont quand même un petit peu pénibles, notamment de copier-coller et puis de tremblements pour les iPhone 14, on en parlera juste après, donc c'est corrigé avec ces versions, on va voir ça dans cette vidéo. Suivant le téléphone que vous avez, la mise à jour pèsera 200, 350 mégas, en tout cas c'est pas une grosse mise à jour, et puis le numéro de version est le 20 à 380. Dans tous les cas je vous conseille quand même de faire cette mise à jour si vous ne l'avez pas déjà faite, puisqu'elle corrige certains bugs, et puis surtout il n'y a pas de problème a posteriori en tout cas pour le moment. Premier problème corrigé, ça concernait la série des iPhone 14 Pro, donc iPhone 14 Pro et Pro Max, et le tremblement lorsque vous utilisiez l'appareil photo avec des applications tierces, alors effectivement j'ai eu ce problème là avant de passer à iOS 16.1, ça a été corrigé, depuis je ne l'ai plus, donc c'est corrigé avec cette version 16.0.2. Autre problème cette fois-ci, ça concerne l'accessibilité et VoiceOver qui parfois n'était plus actif lorsque vous redémarriez, personnellement je n'ai pas eu ce problème là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez rencontré ce souci, et s'il a vraiment été réglé avec iOS 16.0.2. Autre correctif de cette version, alors on en a parlé également avec la version iOS 16.1, puisque c'était l'un des correctifs, puisque c'était assez gênant, donc il fallait corriger ça rapidement, lorsque vous copiez par exemple du texte d'une application tierce, c'est le cas avec Twitter, et lorsque vous la colliez dans une autre application, vous aviez un message, donc là je vais coller, vous aviez un message qui vous demandait l'autorisation, et à chaque fois que vous faisiez ça, ça vous demandait l'autorisation. Donc je refais le test, je recopie un autre texte, voilà, ça me demande à nouveau l'autorisation, donc c'est corrigé avec cette version. Et on termine par deux autres bugs corrigés, lorsque vous étiez en configuration de l'appareil, vous pouviez parfois avoir un écran noir, et l'autre bug, alors celui-ci concerne les iPhone X, XR et XI, lorsque il y avait eu une réparation, parfois le tactile ne fonctionnait plus, c'est corrigé avec cette mise à jour. Voilà donc pour cette mise à jour iOS 16.0.2, donc je vous invite quand même à le faire si vous ne l'avez pas déjà faite. Parallèlement à cette vidéo, j'ai regardé sur mes différentes vidéos iOS 16, iOS 16.1, les commentaires, et je vous avoue que je n'ai pas rencontré de commentaires qui revenaient de façon récurrente, donc je n'ai pas l'impression qu'il y ait de bugs en tout cas récurrents en plus de ceux-là. Et concernant la batterie, alors même s'il y a encore quelques personnes qui ont des soucis de batterie, c'est souvent le cas, le temps de réindexer tout le contenu d'iOS 16, vous allez forcément observer une baisse de la batterie, en tout cas pour les premiers jours. Alors si je vous dis ça, c'est tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour, on attend souvent de cette mise à jour qu'elle corrige des problèmes de batterie, là ça ne semble pas être le cas, Apple ne parle pas de problèmes de batterie, d'ailleurs Apple parle rarement de problèmes de batterie dans ses mises à jour. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur iOS 16.0.2, si vous avez rencontré des bugs avec cette version, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires, et puis si vous avez des problèmes de batterie, surtout n'hésitez pas à me dire dans quel cas vous avez l'impression que la batterie diminue, ou si ça a été corrigé, ou alors si vous n'avez vraiment aucun problème. En tout cas, désolé pour le retard de publication, puisque généralement je publie la vidéo le lendemain de la sortie de la mise à jour, là ça n'a pas été le cas, puisque je devais faire une vidéo sur les Airpods Pro, d'ailleurs n'hésitez pas à aller les voir, franchement ils sont géniaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur iOS.